Générique Bon bah direct il y en a un déjà Celui-là qui suit derrière Le cinéma italien ou quoi ici ? Ouais T'as les nouveautés là ? T'as pas du Ken Russell ? Les Diables, les Diables Allez on va faire hommage quand même au cinéma français aussi Bon bah bonjour à tous Voilà c'est Julien Courbet Je suis à l'Instant Café Aussi l'Instant Ciné Pour choisir des DVD Des petites compilations Alors au début on m'avait dit 3 Bon j'en ai pris 5 J'ai pris Le Vieux Fusil De Robert Henrico C'est quand même un classique du cinéma français Enfin européen on va dire Parce que c'est Italo-Français C'est un film qui m'a beaucoup marqué Parce qu'il y a quand même une scène assez marquante De Romy Schneider Qui a un tout petit rôle en vérité Mais qui est juste très très choquant Et qui parle du viol Qui est d'une manière un petit peu particulière Et puis surtout bon La Deuxième Guerre mondiale Traité de cette façon C'est un film qui a un peu marqué une génération Et puis moi aussi Parce que j'ai toujours aimé ce genre de cinéma Le cinéma italien entre autres Et puis bon Philippe Noiret Grosse référence quoi Un acteur incroyable Et voilà Enfin moi j'adore Hot Boy Alors bon Le nom Voilà Il y en a beaucoup qui connaissent Je vais pas le dire Parce que mon accent coréen Est un peu compliqué J'ai découvert Akan moi C'est le premier film coréen Que j'ai découvert Parce que je connaissais pas du tout Le cinéma coréen à l'époque J'ai pris une leçon Parce que c'est une trilogie Il y a Lady Vengeance Un autre je sais plus comment il s'appelle L'autre film Celui-là m'a vraiment marqué Il y a eu un remake de Spike Lee Qui a été fait Même si j'adore Spike Lee Je pense qu'il a fait une erreur De reprendre ce film Parce que ce film est quand même Un sujet assez fou Et puis un scénario de malade C'est quand même un film Qui m'a grave choqué Mais en même temps Il y a une vraie poésie Dans la violence A conseiller pour ceux Qui l'ont pas vu Animal Kingdom Qui a eu le grand prix A Sundance en 2011 Si je me trompe pas Celui-là vraiment Je vous le conseille vivement C'est un film qui parle De la difficulté d'un adolescent Sa mère meurt d'une overdose C'est montré des débuts C'est annoncé comme ça Ca parle aussi d'une famille Australienne typique Donc c'est plutôt assez intéressant Et c'est un film Le jeu des comédiens C'est juste incroyable Un des réalisateurs C'est aussi le comédien D'ailleurs du film Faut le voir Bravo les Australiens Bon ça c'est un classique maintenant Requiem for the Dream Alors pour une raison Je le prends pas pour Arhanovski Mais surtout pour le roman D'Uber Selby Parce que je suis un grand fan D'Uber Selby Car il fait aussi Retour à Brooklyn Le meilleur adaptation D'un roman de Selby Pour moi Aussi un classique Du cinéma mexicain Amor Esperos Amor Esperos Amor Esperos De la para Alors ça c'est Amor Chien Bon ça c'est le titre en français De Inar et tout Son premier film est juste incroyable Voilà Alors voilà C'était mes films que j'ai choisi Dans toute cette DVD tech Juste assez monstrueuse Parce qu'il y a de très très bons films ici Bravo Tours À Tours D'avoir un petit endroit comme ça Parce qu'à Paris je crois Que ça n'existe pas Je crois qu'on ne connaît pas Un endroit comme ça Donc c'est original Et c'est bien vu